Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un casque de la marque Nex, un Nex qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, et ici on est sur la référence Dual Sport Adventure, ça dépend comment vous l'appelez, un casque dit polyvalent, donc le Nex XD1. Donc c'est pas un casque qui est nouveau, mais en 2017, Nex propose de nouveaux coloris, on en est à 23 au total, 9 coloris unis, et 14 coloris un peu plus travaillés comme celui-ci. Et donc l'intérêt d'un casque comme celui-ci, c'est d'avoir un look typé un petit peu enduro-cross, un petit peu sportif, agressif, et à la fois d'avoir tout le confort d'un casque type touring, avec des petites options que je vais vous présenter tout de suite. Donc à commencer par la présence d'un pinlock qui vous sera livré dans la boîte, il suffira de l'installer vous-même, c'est vraiment pas très compliqué. Ce pinlock couvre très bien toute la largeur de la visière, une visière Max Vision, je reviendrai par la suite, on a vraiment un champ de vision super large. Vous avez également la visière solaire rabattable, je vous le montre ici. Le système est sur le dessus du casque, mais aussi une bavette, une large bavette même, qui vous évitera ou qui limitera les remous du vent. Et donc comme je vous le présente ici, le casque est dans sa configuration la plus standard, c'est-à-dire avec la ventilation mentonnière qui est installée, ventilation ouverte, fermée. Vous avez aussi des ventilations sur le dessus du casque, avec deux positions, mi-ouverte et complètement ouverte. Et également des extracteurs d'air à l'arrière, mais aussi des extracteurs d'air au niveau du menton, ici vers l'avant. Voilà, ça c'était le premier petit coup d'œil rapide sur le casque. Je vais continuer par vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Donc forcément, le petit sac de transport pour ne pas abîmer le casque, mais aussi une petite housse de transport pour la visière, puisque la visière vous pourrez l'enlever pour y installer des lunettes de crosse par exemple. Et puis, tous les petits accessoires qu'on va découvrir ensemble. Je vous montrais à l'instant la ventilation mentonnière ici, sur deux positions. Et vous pouvez également la retirer, pour laisser place à une ventilation totalement aérée, que vous voyez ici. Ça s'installe super simplement. Vous mettez d'abord la partie supérieure, vous appuyez et c'est mis. Donc là, ça ne bouge plus, il n'y a plus de position ouverte ou fermée. C'est totalement ventilé, c'est ouvert en permanence. Au niveau de la casquette, elle est amovible. Je vais vous le montrer juste après. Mais vous pouvez retirer ces petites pièces en plastique, que vous avez ici, pour installer une extension de casquette. Vous venez simplement glisser comme ici. Et vous avez une vis qui est livrée, avec un petit écrou derrière, spécifique. Ça prend quelques secondes. Il faudra par contre se munir d'un tournevis cruciforme. Pour retirer la casquette, c'est très simple. Vous avez de chaque côté de la visière, des fixations, un quart de tour. Vous les tournez, vous l'enlevez. Et là, de chaque côté, je le fais de mon côté. Voilà. Et maintenant, vous avez une vis sur la partie supérieure du casque. Juste ici. Vous dévissez. Hop. Et vous pouvez retirer la visière. Vous avez donc un casque qui a un aspect très touring. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à remettre des fixations, qui sont incluses. Et la vis, un quart de tour. Hop. Vous tournez, c'est verrouillé. Et vous remettez, bien sûr, la vis par-dessus pour la finition. Alors ça, c'était pour l'aspect personnalisation du casque. Maintenant, on va voir que ce casque peut aussi intégrer un intercom. Donc l'intercom de la marque, Nex, le X-Com, qui est une base de chez Sena. Donc ici, j'ai installé le Sena 10C. Ça vous montre un petit peu que vous n'êtes pas obligé d'installer l'intercom qui est intégré. Si vous en avez déjà un autre, c'est possible d'en mettre un. Là, j'avais le Sena 10C. Mais j'ai aussi pu installer un intercom de chez Cellular Line, par exemple. Comme je vous le montre sur ces photos. Et donc voici, quand j'enlève le Sena 10C, vous avez une petite plaque ici qui est pleine. Puisque je n'ai pas l'intercom d'installer. Mais vous avez celle-ci qui est creuse pour installer l'intercom X-Com de chez Nex. Donc vous enlevez les deux vis, vous mettez ça, vous installez l'intercom comme c'est préconisé. Et vous avez quelque chose qui est parfaitement intégré au casque. Et maintenant, des petits détails qui vont plaire à ceux qui aiment faire des vidéos. Simplement pour les montrer entre amis ou même pour les mettre sur Internet. Les motovlogueurs, par exemple. Vous avez des emplacements qui sont prévus pour recevoir une caméra. Donc ici, vous voyez qu'on a une petite partie qui est détachable. Et vous pouvez venir la remplacer par celle-ci. Par exemple, pour le côté gauche, vous avez la même côté droit. Vous enlevez celle-ci. Vous mettez celle-là en remplacement avec la vis qui est fournie. Et vous pouvez installer la caméra comme je vous montre sur ces images. Ici, c'est une Drift Ghost S. Donc ça s'installe sans problème. Ça rend le cadrage beaucoup plus facile. Et la fixation, pareillement. Ça vous fait donc deux emplacements possibles. A gauche ou à droite du casque. Mais vous avez un troisième emplacement qui est prévu. Avec cette petite pièce qui est livrée d'origine. Et qui vient se placer au niveau de la visière. Donc vous enlevez la petite vis qui est au-dessus de la visière. Et vous installez ce support de fixation pour venir y glisser votre caméra. Donc ici, j'ai déjà installé, comme vous le voyez, le support de ma caméra Drift. Voilà. Et pour illustrer tout ça, je vous propose de regarder ces quelques images avec les différentes fixations sur le casque. Merci. 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 Côté confort, c'est un petit peu personnel. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de votre morphologie, tout simplement. Mais aussi, si vous aviez déjà goûté un casque comme celui-ci, type aventure. Peut-être un casque enduro, d'ailleurs. Pour ma part, je venais d'un casque intégral tout à fait classique. Donc j'étais un petit peu déstabilisé au début. Par le menton avancé. Par cette très grande visière qui favorise vraiment un angle de vue très large. C'est vraiment agréable là-dessus. Les côtés confort, les mousses sont confortables en elles-mêmes. Le revêtement est agréable. Mais je ne l'ai pas trouvé excellent. C'est un peu ferme. La disposition des mousses est un petit peu particulière. Je pense qu'on est dans la moyenne. C'est ni mauvais, ni excellent. C'est bon. Franchement, ce n'est pas désagréable du tout. Côté ventilation, si vous roulez sur un tri comme celui-ci, avec une bulle mi-haute, voire haute, la ventilation d'origine à deux positions, ouverte ou fermée, n'est pas très utile. J'ai trouvé qu'elle n'avait quasiment pas d'air. Et qu'elle n'aidait pas spécialement au désembuage de la visière. Le pinlock suffit à lui-même. En fait, la bulle coupe simplement le flux d'air. Donc, il est possible d'utiliser la ventilation aérée une bonne partie de l'année. Ce n'est pas dérangeant et ça n'apporte pas spécialement de nuisance sonore, d'ailleurs. Là où elle devient utile et vraiment efficace, cette ventilation mentonnière, c'est quand vous êtes en position debout, donc en off-road. On le sent tout de suite, qu'on se mette en off-road ou sur autoroute. Asseyez-vous sur la moto, levez-vous, vous allez sentir tout de suite l'effet que ça procure. D'ailleurs, il est possible de laisser la visière légèrement entre-ouverte. Vous avez une position qui est faite pour, ou alors vous la verrouillez complètement vers le bas. Les eaux de ventilation du casque font vraiment bien le job. Je n'ai pas ressenti de chaleur particulière, que ce soit sur la route ou en off-road. C'est agréable. Ce n'est pas ouf. Je pense que sur un casque cross, on est largement mieux. On peut aussi retirer la bavette si on veut un peu plus d'air encore par le dessous. Mais sur la route, forcément, ça vous amènera des remous de vent. Donc là, je parle vraiment pour une utilisation typée off-road. Sans la casquette, on est sur un casque qui est vraiment très touring. On peut l'utiliser sur autoroute sans problème. Si en plus vous mettez des bouchons d'oreille, c'est parfait. Il y a vraiment très peu de prise au vent. L'aérodynamisme est bien travaillé sur ce casque. Il l'est d'ailleurs encore, même en mettant la casquette. Il n'y a qu'en mettant l'extension de casquette que là, ça devient un peu désagréable sur la route. Je vous conseille de ne le mettre qu'en off-road. Avec les vitesses qu'on aura, ce ne sera pas dérangeant du tout. Finalement, il n'y a que deux ou trois petites choses que je reproche à ce casque. La première, c'est qu'il n'est pas optimisé pour les porteurs de lunettes. Par exemple, personnellement, je n'ai pas trouvé ça très agréable. Les lunettes, on les passe difficilement. Je vous avoue que je ne me verrai pas en porter avec. Je porte des lentilles, donc ça m'arrange. J'ai un collègue qui n'a pas eu spécialement de problème à mettre des lunettes avec. Ce sera au cas par cas. La deuxième chose qui est un petit peu dommage, c'est que sur ce millésime 2017, Nex n'a pas pu renouveler son système d'extraction d'urgence des mousses. Vous voyez qu'ici, vous n'avez aucune tirette, comme on le retrouve sur les anciens modèles si vous les aviez connues. Tout simplement pour une histoire de brevets. Ils n'ont pas pu les réutiliser sur le modèle 2017. Mais ça risque de revenir sur les prochains modèles avec un système propriétaire. Ils sont en train de travailler dessus. Il n'y a pas de date prévue pour l'instant. C'est en cours. Le dernier point est un petit peu plus personnel. C'est la boucle double D. Alors vous me direz, en configuration touring, il a même un caractère très sportif. On pourrait l'utiliser sur piste par exemple. Ce ne serait pas déconnant du tout. La boucle double D est obligatoire sur piste. Sur la route, ça ne me dérange peu puisqu'on le met en partant, on l'enlève en arrivant. Par contre, là où ça me dérange vraiment, c'est en off-road. Je suis un habitué de la boucle micrométrique. Et je vous avoue que c'est vraiment très pratique. Puisqu'on peut l'utiliser en fait avec les gants. Pas besoin d'enlever les gants, qu'ils soient épais ou fins. La boucle micrométrique se manipule très facilement. Même quand on part et qu'on oublie d'attacher son casque, on peut s'arrêter. On peut remettre directement la boucle. Ici avec une boucle double D, c'est impossible ou presque. À part avec des gants vraiment été très fins. Sinon, il faudra systématiquement retirer les gants. Et ça m'a embêté plus d'une fois. Donc je vous le dis, je suis un habitué de la boucle micrométrique. Si vous êtes un habitué de la boucle double D, ça ne vous posera peut-être pas de problème. Personnellement, ça m'a gêné. Donc surtout pour un casque adventure, puisqu'on l'utilisera beaucoup en off-road. C'est un peu le but de base. Et c'est vraiment là que ça m'a gêné. Parce qu'on est amené à faire beaucoup de petites pauses. Surtout sur des machines comme celle-ci. On s'essouffle un peu dans des chemins un peu techniques. Donc des petites pauses rapides. J'aime bien enlever le casque et pas forcément enlever les gants. Ou du moins dans un deuxième temps. Pour aider un collègue qui est en difficulté par exemple. Voilà, et j'en passe. Le principe de la boucle micrométrique, c'est de pouvoir la manipuler très rapidement et avec des gants. Ici, ce n'est pas possible. Voilà, côté confort, ventilation, prise au vent. Simplement, ça va varier énormément d'une moto à une autre. Déjà d'une, en fonction de la bulle que vous avez. Et de comment vous l'avez personnalisé. Globalement, c'est un casque qu'on peut vraiment adapter à sa pratique. Très polyvalent. Vraiment joli. On le retrouve à 400 euros dans ses coloris unis. Et 450 euros dans les coloris un petit peu plus travaillés comme celui-ci. Donc je peux vraiment le recommander. J'en ai été agréablement surpris malgré quelques petits défauts comme j'ai pu vous les énumérer. Et puis, moi je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. A retrouver l'article que je vous ai mis aussi dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut !